Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, je vais passer en revue une liste d'idées reçues qui concernent les raquettes de tennis pour vous aider à ne pas commettre trop d'erreurs quand vous choisirez une nouvelle raquette de tennis. Premières idées reçues, ça concerne le poids des raquettes de tennis. Et donc première erreur à ne pas commettre, c'est de se dire que le mieux c'est de prendre une raquette très légère. Ça peut être sympa comme ça quand on prend une raquette légère en main, on se dit la raquette n'est pas trop lourde, c'est super, c'est maniable. En fait, il va y avoir des risques un petit peu à prendre une raquette qui est trop légère. Premier problème, ça va concerner la puissance. On risque de manquer de puissance quand on prend une raquette trop légère. Pour avoir de la puissance au tennis, il faut de la masse, du poids dans la raquette et il faut de la vitesse gestuelle. Avec une raquette très légère, vous n'allez pas avoir de poids, donc vous allez être obligé de compenser le faible poids de la raquette par la vitesse gestuelle, de faire des gestes très rapides pour trouver de la puissance. Donc avoir des gestes rapides au tennis, c'est bon, mais il y a quand même des limites. Et faire des gestes vraiment très rapides, vous n'allez plus savoir ce que vous faites, ça va être n'importe quoi, vous allez manquer de précision. Et donc même en plus, en faisant des gestes très rapides, on n'arrive pas à produire assez de puissance. Donc pas même de puissance avec des raquettes trop légères. Alors autre souci, il y a des risques de blessure avec des raquettes trop légères, pourquoi ? Quand on tape dans la balle, il y a un choc. Avec la balle, le choc se transmet dans la raquette et plus la raquette a de masse, plus il y a de matière, plus ça va absorber le choc. Et ce qui reste de choc, ça traverse la raquette, ça finit où ? Dans le bras. Donc plus une raquette est légère, finalement moins elle absorbe les chocs, plus c'est le bras qui absorbe les chocs. Et d'autant plus si vous frappez fort. Donc il faut vraiment faire attention à ça, il y a un risque quand même de blessure quand on frappe fort avec une raquette qui est trop légère. Enfin, ce n'est pas bon par rapport à la technique, parce qu'avec une raquette légère, on peut faire n'importe quoi comme geste. On peut faire des petits gestes rapides, on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas contraint par le poids de la raquette à rechercher de l'amplitude, à rechercher des grands gestes, à essayer d'utiliser le poids de la raquette justement pour trouver de la puissance. Donc ce n'est pas bon pour trouver la bonne technique d'avoir une raquette trop légère. Ensuite, on peut se dire, ok, je vais prendre une raquette lourde, du coup j'aurai de la puissance, ça va absorber les chocs, ça va m'aider à trouver la technique. Le problème, c'est que c'est pareil, il ne faut pas être dans les extrêmes, il ne faut pas prendre non plus une raquette qui va être trop lourde pour vous, parce que vous n'allez pas réussir à la manier, donc vous n'allez pas réussir du coup à produire de la vitesse gestuelle et de la puissance, vous n'en aurez pas si vous ne réussissez pas à manier la raquette correctement. Et c'est pareil, la raquette, si elle est trop lourde pour vous, ça peut aussi entraîner un risque de blessure. Donc il faut trouver le juste milieu pour le poids de la raquette, ça dépend de tout un tas de critères. Votre âge, vos qualités physiques, votre style de jeu, votre niveau de jeu, c'est assez compliqué. On ne peut pas donner un poids précis comme ça pour une catégorie de joueurs. J'ai fait un article sur mon site pour ceux qui sont vraiment perdus pour trouver le poids de leur raquette. Vous pouvez voir le lien en description de la vidéo en cliquant sur le petit « i » ici. Ça vous donne par rapport à votre niveau de jeu quand même un poids approximatif que vous pouvez cibler. Mais après le mieux, vraiment pour être sûr, c'est de tester différents poids comme ça de raquettes de tennis et voir ce qui vous convient le mieux. Alors après il y a un truc, c'est le mythe de la bonne raquette, je dirais. On entend souvent dire les joueurs, cette raquette elle est super pour se conseiller une raquette entre eux, se dire là tu devrais prendre cette raquette, elle est super. La raquette elle a été élue meilleure de l'année, raquette de l'année ou je ne sais pas quoi. Donc une raquette super, ça ne veut rien dire en fait. Disons qu'il manque un bout de la phrase, elle est super pour qui ? Elle est super pour quel joueur ? Pour quel style de jeu ? Pour quel âge ? Pour quel joueur qui joue combien de fois dans la semaine ? Il y a tout un tas de critères là. Donc raquette super, ça ne veut rien dire. Si on demande à fait d'erreur si sa raquette elle est super, évidemment qu'il va dire oui, sauf qu'il n'y a pas grand monde qui peut jouer avec parce qu'elle est hyper lourde. Donc une raquette super, il faut faire attention, ça ne veut rien dire. La raquette elle doit être super pour vous. Il y a un tas de critères, donc faites attention, n'achetez pas une raquette parce qu'on vous a dit qu'elle est super. Demandez-vous si elle est super pour vous. Et si vous n'y connaissez rien en caractéristiques techniques des raquettes, demandez conseil. Ou au moins testez la raquette. Mais n'achetez pas la raquette uniquement parce qu'on vous a dit qu'elle était super, ça ne veut rien dire du tout. Alors ensuite, quand on veut choisir une nouvelle raquette de tennis, ça peut être normal d'être un peu perdu. Les raquettes, il y en a plein. Les marques de raquettes, elles ont des gammes interminables. Il y a plein de raquettes. On ne peut pas savoir quoi choisir. On peut se dire, pour se simplifier les choses, un peu, je vais prendre une raquette chère et puis elle sera bien. Mais c'est pareil, ce n'est pas un critère. Une raquette chère, elle peut avoir un petit ami, un plan de cordage resserré. Elle peut être très lourde, ça ne va pas vous correspondre. Donc le poids, ce n'est pas du tout un critère. En plus de ça, maintenant, il y a beaucoup de promos sur les raquettes de tennis. Ce qui fait que vous pouvez trouver des bonnes raquettes qui ne sont pas forcément chères. Donc ne vous dites pas, je vais prendre cette raquette, elle est chère, elle sera bien. Ce n'est pas aussi simple que ça pour choisir une raquette de tennis. Il ne faut pas se fier uniquement au prix de la raquette. Alors après, dans le même ordre d'idées, on peut se dire, quand on est perdu pour choisir une raquette de tennis, je vais prendre celle-là qui a les dernières nouveautés technologiques. En matière de nouveautés technologiques, dans les raquettes de tennis, il y a un peu de tout. Il y a eu des nouveautés technologiques qui étaient bidons, il faut quand même le dire. Il y a des nouveautés technologiques qui ont un effet, qui ont vraiment un impact sur les sensations de jeu. Après, elles peuvent avoir un impact sur les sensations de jeu, mais rien ne dit que vous, ça va correspondre à vos sensations. Donc, c'est un peu difficile de s'y retrouver en matière de technologie, de nouveautés technologiques sur les raquettes de tennis. Donc, il ne faut pas se fier uniquement à ça, en tout cas, pour choisir une raquette. Et en plus de ça, dans le doute, moi, le conseil, c'est toujours le même, c'est que les raquettes de tennis, il faut les tester. Il y a des technologies, il y en a plein, là, en ce qui concerne l'amorti des vibrations. En ce moment, le Grafen 360, Grafen Touch chez Head, Counterveil chez Wilson, ces technologies, elles ont vraiment un effet. Ça a amorti les vibrations, ça a un impact sur les sensations de jeu, mais tous les joueurs n'aiment pas. Il y en a, il se trouve qu'ils se sentent déconnectés un petit peu des sensations, tellement ça amortit les vibrations. Il faut tester, mais ne vous fiez pas uniquement à ça, sur le papier, là, pour faire un choix de raquette de tennis. Alors, après, il y a le bon vieux truc de se dire, je vais prendre la raquette de mon joueur préféré. Ça, c'est pas mal, ça, je suis passé par là. Moi, j'étais fan de McEnroe, quand j'étais jeune, à 12, 13 ans, comme ça. Alors, McEnroe, il a commencé avec des raquettes en bois, après, il avait des raquettes en graphite, il avait une Dallop Max 200G, pour ceux qui connaîtraient, une des raquettes les plus lourdes du marché. Donc, j'étais allé dans un magasin, j'ai tombé sur un bon vendeur. Il m'avait prévenu, il avait dû me dire 4 ou 5 fois, cette raquette, elle est très lourde. C'est une des plus lourdes, tu ne devrais peut-être pas la prendre. J'en avais absolument rien à faire. Moi, j'étais rentré dans le magasin, je m'étais dit, je ressors avec la raquette de McEnroe, il pourra dire ce qu'il veut. Donc, j'ai acheté la raquette, super, au bout de 10 minutes, j'ai bien vu qu'elle était trop lourde, impossible de jouer avec. Donc, ce que je faisais, c'est que pendant 10 minutes, à chaque fois, je la prenais. Je me prenais pour McEnroe, j'étais content, mais impossible de vraiment jouer avec. Elle était vraiment trop lourde pour moi. Donc, après, je reprenais une autre raquette que j'avais et ça n'a pas duré longtemps avec cette raquette. Donc, c'est le risque, quand on prend la raquette de son joueur préféré, le risque essentiellement, c'est qu'elle soit trop lourde, trop dure à jouer. Là, je pense évidemment à la raquette de Federer, la raquette la plus lourde du marché. Il faut vraiment faire attention, 340 grammes non cordés, il n'y a vraiment pas grand monde qui peut vraiment bien jouer. Avec cette raquette, faites attention à ça. Ce qu'il y a souvent dans les gammes de raquettes, il y a une raquette lourde qui peut être celle de votre joueur préféré. Ça se trouve même, il joue avec encore plus lourd parce que la raquette, on lui a customisé. Et recherchez dans cette gamme une raquette, un modèle de cette gamme de raquettes, mais qui est plus léger, avec un poids qui vous correspond. Donc, faites attention à ça. Et demandez-vous aussi si votre joueur préféré a le même style de jeu que vous. Bon, McEnroe, il faisait service volé tout le temps. Moi, je n'ai jamais fait service volé. J'ai un jeu de fond de cour, je reste au fond. Donc, bon, c'est bien beau d'être fan d'un joueur, mais demandez-vous si vous avez aussi le même style de jeu que lui. Alors, après, il y a un truc sur les caractéristiques des raquettes de tennis, sur les plans de cordage. J'entends dire des fois, une raquette, plus elle a de cordes, plus les cordes sont resserrées, plus ça aide pour lifter. Alors, ce n'est pas dur, c'est tout le contraire. Ça, c'est démontré scientifiquement, il n'y a pas de problème. Mais une raquette, moins il y a de cordes, plus ça permet de lifter facilement, parce que les cordes vont bouger plus facilement, parce qu'il y a plus d'espace entre elles. Donc, plan de cordage ouvert, c'est ça qui favorise le lift. Et en même temps, au passage, ça donne plus de confort, plus de puissance. Plan de cordage resserré, type 18x20, c'est pour les joueurs qui sont déjà puissants et qui veulent du contrôle. Et les plans de cordage polyvalence, c'est du plan de cordage 16x19. Alors ensuite, grosse idée reçue sur les raquettes de tennis en ce qui concerne la puissance des raquettes, c'est de croire que plus une raquette est souple, plus elle donne de la puissance. Et c'est tout le contraire, ça aussi, c'est démontré scientifiquement. Et l'argument qui est donné souvent par ceux qui se trompent, c'est de dire que la raquette, elle se déforme, et en revenant, ça fait comme un effet trampoline, c'est ça qui donne de la puissance. Donc, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'en fait, la balle quitte le cordage avant que le cadre soit déformé, soit revenu. Donc, en résumé, ce sont les raquettes souples qui sont le moins puissantes, et ce sont les raquettes rigides qui donnent le plus de puissance. Alors après, il y a un truc qu'on entend souvent sur les raquettes, c'est qu'on entend, cette raquette, c'est une planche. Et souvent, on associe ça, cette raquette, c'est une planche, au fait que la raquette, elle est rigide. Bon, ça, c'est une erreur. Souvent, quand on dit, cette raquette, c'est une planche, c'est qu'on n'a pas du tout de puissance. On tape dans la balle, la balle, elle ne part pas du tout, on dit, c'est une planche, cette raquette. Et donc, on a ces sensations, pour moi, pour deux raisons. Donc, je l'ai dit avant, les raquettes qui ne donnent pas de puissance sont les raquettes qui sont souples. Une raquette rigide, ça donne de la puissance. On peut avoir une sensation de raquette qui ressemble à une planche, quand on joue avec une raquette qui est très souple, qui donne peu de puissance. Et on peut avoir cette sensation de planche quand on joue avec un cordage qui est très tendu. Un cordage qui est très tendu, il n'y a plus d'effet trampoline au niveau du cordage. Et un cordage très tendu, il n'y a plus de puissance, et là, ça ressemble un petit peu à une planche. Alors après, pour finir sur ces idées reçues sur les raquettes de tennis, il y a un truc que j'entends, des fois, qui concerne les marques de raquettes de tennis. En fait, certains pensent que certaines marques de raquettes de tennis font certains types de raquettes de tennis. Je ne vais citer aucune marque, là, pour ne pas embrouiller les esprits. On peut entendre que certaines marques, elles ne font que des raquettes dur à jouer. Certaines marques, elles ne font que des raquettes, elles font des raquettes confortables. Donc, toutes les grandes marques de raquettes de tennis font tous les styles de raquettes de tennis. Évidemment que les grandes marques, elles essayent de faire des raquettes qui vont pouvoir intéresser tout le public. Elles ne vont pas se limiter à un seul type de raquettes de tennis. Donc, dans toutes les grandes marques, il y a toutes les gammes de raquettes de tennis pour tous les styles de jeu, pour tous les niveaux, pour un petit peu toutes les sensations. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'entre les marques de raquettes de tennis, on peut avoir des sensations qui sont différentes. Mais là, on parle de sensations de jeu. On ne parle pas de raquettes qui sont dures à jouer et qui excluraient complètement toute une catégorie de joueurs. Donc, il faut faire attention à ça. Pour moi, vous pouvez, dans toutes les grandes marques de raquettes de tennis, trouver une raquette qui vous correspond. Je m'arrête là pour cette vidéo sur les idées reçues sur les raquettes de tennis. J'espère que ça vous aidera. Moi, je vous dis bon tennis à tous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Salut à tous, Jean-Pierre ! Salut à tous ! Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501